Générique Ravie de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Dessous des cartes. On commence cette émission à Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, surnommé Babi, est une ville en plein essor, bouillonnante, polluée et désordonnée. Un projet colossal de métro est en cours après d'innombrables retards. Abidjan compte aussi un port parmi les plus importants du continent, un aéroport, 2 millions de passagers en 2021, le quartier du plateau qu'on surnomme le Manhattan africain, les plages et les belles maisons de Cocody. La Côte d'Ivoire, où le pays des éléphants, l'animal est son emblème, serait selon le Prosperity Index, le pays qui aurait entre 2011 et 2021 le plus accru sa prospérité dans le monde, et selon un autre classement, le pays le plus heureux d'Afrique de l'Ouest. Alors bien sûr, sans sous-estimer les problèmes structurels que les Ivoiriens sont loin d'avoir tous surmontés, centralisme et clientélisme politique, inégalité et insécurité régionale, on a voulu visiter cette Afrique des possibles, sortons nos cartes. Et voici donc la Côte d'Ivoire, ce pays d'Afrique de l'Ouest, situé sur la partie occidentale du Golfe de Guinée, et dont la façade sud est bordée par l'océan Atlantique. La Côte d'Ivoire est entourée par 3 pays francophones, la Guinée, le Mali et le Burkina Faso. Et sur ses flancs, 2 pays anglophones, le Libéria et le Ghana. D'une superficie de 322 500 km², le territoire ivoirien ressemble à un quadrilatère coupé en deux, avec au nord essentiellement des plateaux, et au sud des plaines avec à l'ouest un relief plus montagneux. En termes de climat aussi, la Côte d'Ivoire est divisée en deux. Dans le sud, en dessous de la capitale Yamoussoukro, le climat est équatorial et très humide. Là où le nord, lui, présente un climat tropical sec, avec des températures globalement plus élevées. Conséquence, le sud est le territoire de la forêt, même si sa surface a fortement diminué. La forêt primaire a même pratiquement disparu, en dehors de parcs nationaux comme celui du Thaï ou du Banco, en plein cœur d'Abidjan. Le nord abrite quant à lui un paysage de savane, avec de grands espaces d'herbage et d'arbres clairsemés. Dans cette moitié nord du pays, on trouve principalement des champs de céréales, comme le mille, le millet ou le sorgho, mais aussi de mangue ou encore de coton. Ces vingt dernières années, ce sont les vergers de noix de cajou qui se sont développées, puisque la Côte d'Ivoire en est aujourd'hui le premier producteur mondial. Dans la moitié sud, deux grandes cultures d'exportation prédominent, avec le café et surtout le cacao. La Côte d'Ivoire est ainsi le premier producteur mondial de fèves de cacao, puisqu'elle représente à elle seule 45% de la production mondiale. Et à elle seule, cette matière première compte pour 15% du PIB national. S'ajoutent à ces grandes cultures intensives d'autres cultures, comme la banane, l'ananas ou encore l'huile de palme. La Côte d'Ivoire bénéficie également d'un sous-sol riche, avec quelques mines d'or, des mines de fer, un peu de bauxite, des diamants, du manganèse ou encore du nickel. Mais aussi depuis les années 80, du pétrole. Si la part des produits pétroliers est restée modeste dans les exportations ivoiriennes, l'entreprise Eni a découvert en 2021 un gisement en eau profonde estimé à 2 milliards de barils, soit l'équivalent d'un quart environ des réserves de pétrole en Angola. La Côte d'Ivoire est aussi un pays à la géographie humaine complexe. La langue officielle de ses 22 millions d'habitants est le français, mais elle compte plus de 63 ethnies réparties dans 4 groupes linguistiques régionaux. Les Hakan, les Gours, les Mandés et enfin les Crous. La République de Côte d'Ivoire, enfin, est un pays multiconfessionnel, avec 42% de musulmans, 34% de chrétiens et une proportion non négligeable d'animistes. Mais cette structure de la société ivoirienne, elle a beaucoup évolué depuis le 19e siècle et c'est ce qu'on va voir maintenant. 1902, la Côte d'Ivoire est intégrée à l'Afrique occidentale française. C'est le début d'un développement fondé sur l'exploitation du café, de la forêt, du coton et surtout du cacao. Une économie qui va faire appel à une main-d'œuvre en provenance de toute la région. 1960, la Côte d'Ivoire devient indépendante. Mais cette politique d'ouverture à l'immigration se poursuit avec le président Félix Oufouet-Boigny, qui a été député et plusieurs fois ministre de la République française, mais surtout, qui a lui-même été planteur de café et de cacao. En 1983, ce dernier fait même de son village natal, Yamoussoukro, la nouvelle capitale administrative du pays. A sa mort en 1993, il laisse un pays fragilisé par des années de pouvoir personnel, mais aussi par la chute des cours de matières premières et les plans d'ajustement structurel du FMI et de la Banque mondiale. 1995, Henri Conan Bédier, qui bénéficie du soutien de la France, est élu. Mais pour écarter ses adversaires, il met en œuvre une doctrine xénophobe dite de l'ivoirité. Une politique qui va nourrir le mécontentement d'une partie de la population. Dans un pays où, on l'a vu, les étrangers et descendants d'étrangers sont nombreux. Résultat, la Côte d'Ivoire plonge progressivement dans la guerre civile. 2002, une tentative de coup d'État contre celui qui est alors président, Laurent Gbagbo, va couper le pays en deux. La rébellion, soutenue par le Burkina Faso, contrôle le Nord et le camp présidentiel, le Sud. Il a fallu attendre mars 2007 pour que le président Laurent Gbagbo et un ancien chef rebelle, Guillaume Soro, signent un accord conduisant à la réunification du pays et à l'organisation d'élections. 2010, ces élections sont remportées par Alassane Ouattara. Pourtant, Laurent Gbagbo refuse de céder le pouvoir. Et en 2011, après de violents affrontements et l'engagement des forces françaises et des Casques bleus, il est arrêté puis inculpé par la Cour pénale internationale pour crime contre l'humanité. Et néanmoins, 2021, c'est le retour sur le sol ivoirien de Laurent Gbagbo après son acquittement par la Cour pénale internationale. Dix ans après la guerre civile et en dépit des inégalités nord-sud, d'un contexte sécuritaire dans la région, on va le voir toujours très inquiétant, les indicateurs macro-économiques de la Côte d'Ivoire sont au vert. Avec une croissance du PIB de 8,2% en moyenne entre 2012 et 2019, la Côte d'Ivoire a renoué au sortir de la guerre civile avec une croissance forte. Elle a même réussi à conserver une croissance positive à 2%, en dépit de la pandémie de Covid, avant de remonter à 7% en 2021. Ces performances ont été rendues possibles par une politique de grands travaux sur l'ensemble du territoire. Signe de ces changements, au sud, l'université d'Abidjan a par exemple été rénovée, tandis qu'un troisième pont enjambant la lagune ébriée, le pont Henri-Conambédier, a été inauguré dans la capitale économique en décembre 2014. Dans le nord du pays, la ville de Bouaké, qui fut la capitale des rebelles pendant la guerre civile, s'est transformée avec la reconstruction d'infrastructures économiques comme son grand marché et la revalorisation de ses abords. Quant au port de San Pedro et d'Abidjan, essentiel à l'économie du pays, ils ont eux aussi fait l'objet de projets d'extension et de modernisation. Principal ombre au tableau, un taux d'inflation qui a atteint en moyenne 5% en janvier 2023, principalement en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires. Mais surtout, la Côte d'Ivoire reste marquée par la persistance de fortes disparités. Sur le plan géographique, toujours entre le nord et le sud, la capitale économique de la Côte d'Ivoire concentre 80% de l'activité économique avec 21,7% de la population ivoirienne. Et sur le plan socio-économique, puisque le pays se classait en 2021 en 159e position sur 191 selon l'indice de développement humain défini par le programme des Nations unies pour le développement. Dans ce contexte, la Côte d'Ivoire n'est pas parvenue à échapper à l'expansion géographique de la menace djihadiste dans le Sahel, notamment dans le sud du Mali et dans le sud-ouest du Burkina Faso, et c'est ce qu'on va voir maintenant. En 2015, une cellule liée au groupe Ansardine opérant sur sa frontière nord a été démantelée à la suite d'opérations conjointes entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Mais un an plus tard, en mars 2016, la station balnéaire de Grand Bassam au sud est frappée par un commando venu du Mali, entraînant la mort de 19 personnes. Dans la nuit du 10 au 11 juin 2020, les forces de sécurité ivoiriennes ont même directement été attaquées à Kafolo. Les assaillants sont repoussés, mais à Abidjan, c'est le choc. D'autres attaques par engins explosifs improvisés ont aussi été menées par des groupes djihadistes dans le nord de la Côte d'Ivoire entre 2020 et 2021. En réponse, les autorités ont renforcé leurs investissements dans le nord du pays, notamment dans le parc national de la Komoé. Sur le plan militaire, enfin, la France reste en 2023 un partenaire militaire de premier plan de la Côte d'Ivoire, avec ses 900 soldats prépositionnés au camp de Portboué, dans la banlieue d'Abidjan. Mais l'instabilité qui frappe son voisin, le Burkina Faso, affaiblit une coopération sécuritaire pourtant essentielle au nord du pays. En 2020, les armées ivoiriennes et burkinabées ont certes mené conjointement l'opération Komoé afin de démanteler des bases terroristes tentant de s'implanter dans la zone frontalière entre les deux États. Mais début 2023, l'armée burkinabée a exigé le départ des 400 militaires français basés à Ouagadougou dans le cadre de sa recherche de nouveaux partenaires et sa priorité en termes de sécurité reste le nord et l'est du pays, là où se concentre la menace terroriste. Quant au Mali, l'arrestation en juillet 2022 de 49 soldats ivoiriens de la MINUSMA, la mission des Nations unies au Mali, à l'aéroport de Bamako par les autorités maliennes, a confirmé la persistance de relations dégradées. Qualifiés de mercenaires, ces soldats ivoiriens ont été condamnés avant d'être graciés en janvier 2023. Voilà pour ce voyage en Côte d'Ivoire, l'Afrique des possibles en dépit de problèmes persistants, centralisme et clientélisme politique, coupures nord-sud, fortes inégalités, contexte sécuritaire, on l'a vu, de la région. La Côte d'Ivoire courtisée par différentes influences, notamment russes. Ainsi, des dessins animés identifiés comme provenant de la galaxie Prigogine, le patron de la milice Wagner, ont mis en scène des armées africaines triomphantes face à l'envahisseur français grâce à des soldats Wagner, pays cités dans le dessin animé, le Mali, le Burkina et la Côte d'Ivoire. Et pour aller plus loin, cet ouvrage, Géopolitique de la Côte d'Ivoire, par Christian Bouquet, aux éditions Armand Collin. Ainsi s'achève ce nouveau numéro du Dessous des cartes. Rendez-vous bien sûr la semaine prochaine, même endroit, même heure. Et d'ici là, n'oubliez pas notre site internet arte.tv où vous retrouverez l'ensemble de nos vidéos. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada